Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Paul Molak. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes et j'y associe mon collègue Sergio Coronado. Le Président de la République a reçu ce dimanche 8 février Assyia Abdallah, co-présidente du Parti de l'Union Démocratique, principal parti kurde de Syrie, et Nasrin Abdallah, commandante de la branche féminine des unités de protection du peuple. Nous saluons cette rencontre historique. Hier soir encore, c'était au tour du Président de la région autonome du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, d'être reçu une nouvelle fois à l'Elysée. Les Peshmerga, les combattants et combattants de kurdes, défendent le peuple kurde, mais aussi les minorités chrétiennes et yézidis, en Irak et en Syrie. Le Kurdistan d'Irak accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens depuis le début du conflit et sert d'abri pour les minorités menacées. Nul doute, les Kurdes sont nos alliés contre les djihadistes de Daesh. Et à Kobané, ce sont les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui ont brillamment résisté. Or, le PKK demeure sur la liste des entités considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne, alors même que ce parti a proclamé un cessez-de-feu unilatéral en Turquie et que son chef, Abdullah Etchalan, mène depuis son île-prison d'Imrali des négociations directes avec Ankara pour la fin du conflit et le règlement politique de la question kurde de Turquie. Au regard du rôle joué par le PKK dans la lutte contre le terroriste islamiste et la volonté clairement affirmée par ce groupe d'arriver à une sortie de crise pacifique et démocratique en Turquie, il est légitime de questionner sa présence sur la liste européenne des organisations terroristes, alors que Daesh n'y figure pas en tant que telle. Sortir le PKK de cette liste, c'est aussi donner la meilleure chance au dialogue en Turquie et mettre fin à l'interdiction à laquelle s'astreint la France et l'Union européenne d'être des facilitateurs dans ce dossier. Les organisations kurdes et plus largement le peuple kurde doivent être reconnus et accompagnés par l'Union européenne comme facteur de stabilisation. Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat, comptez-vous œuvrer pour que l'Europe retire le PKK de sa liste des identités considérées comme terroristes ? Merci. La parole est à monsieur Arlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Molac, comme vous l'avez rappelé, le Président de la République a reçu dimanche deux représentantes du parti de l'Union démocratique pour honorer les combattants et singulièrement les combattantes de Kobané et les féliciter de leur victoire sur Dash dans cette ville du nord de la Syrie à la fin du mois de janvier. Cette victoire des forces kurdes avec l'aide de la coalition internationale a permis de stopper les offensives du groupe terroriste à Kobané. Il s'agit donc d'une nouvelle positive très importante qui s'ajoute à d'autres revers récents de Dash en Irak même si le combat, nous le savons, sera encore long. A l'initiative du Président de la République, et je voudrais là élargir le propos, la France, vous le savez, soutient depuis plusieurs mois les Kurdes de Syrie dans la région de Kobané, notamment grâce à une contribution à l'équipement et à la formation des forces kurdes irakiennes dont certaines sont venues combattre à Kobané et à un appui aux forces d'opposition modérées en Syrie qui aspirent à un pays libre, démocratique, unitaire et respectueux des droits de l'homme. Mais si nous honorons les combattants qui ont vaincu Dash à Kobané, nous n'oublions pas que Bachar el-Assad n'a de son côté rien fait pour sauver la ville. Au contraire, il continue à s'acharner contre Alep, Idlib, Hama et d'autres villes de Syrie en bombardant, en affamant leur population. Voilà pourquoi nous restons aujourd'hui mobilisés contre deux adversaires, Dash, qu'il faut éliminer, et Bachar el-Assad, encore et toujours, qui entretient ce chaos et qui, par une répression aveugle contre sa population et par le refus de toute transition politique, contribue à alimenter l'extrémisme. Je terminerai en rappelant la position claire et constante de la France concernant le PKK. Cette organisation est inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne et les conditions qui ont présidé à son inscription restent valables. Nous défendons les droits du peuple kurde partout, mais nous nous sommes toujours opposés et nous nous opposerons toujours à toute forme d'utilisation du terrorisme. Je vous remercie. Merci.